Salam alaikum, c'est votre frère Masanta Benito, Benito de Masanta. Allez à partager, mettez assez de cœur, bonjour à tout le monde. De passage, je dis bonjour à cette grande organisation du Konya qui s'est passée à Philadelphie. Nous disons chapeau à la grande préfecture de Béila pour cette grande organisation qui a vraiment réussi. Allez à partager, mettez assez de caisse s'il vous plaît. Il n'y a que des infos, des infos. En même temps, nous allons remettre certaines personnes à leur place. Je ne prendrai pas assez de temps parce que je dois aller chercher ma fille qui est réveillée d'école aujourd'hui. C'était l'ouverture aujourd'hui. Inch'Allah, partagez. Sur le premier point, nous parlerons des événements de demain. Inch'Allah, vous avez toutes les informations concernant demain. Je pense qu'ils ont changé de stratégie par rapport aux événements de demain. Donc franchement, permettez encore une fois à Benito de dire merci. Merci à toute la famille de Béila, vraiment, qui a tenu toutes ses promesses avant-hier et hier. Donc, ils ont réussi leur rencontre annuelle et félicitations à tous les ressortissants de Béila. Nous leur disons merci et bonjour à tout le monde. Partagez, mettez les caisse s'il vous plaît. Ils ont échoué. Nous sommes très contents. Il paraîtrait qu'il n'y aura pas de grandes festivités demain. Voilà. Il n'y aura pas de grands événements demain. Ils ont tout mis sur le vendredi 6. Parce que le vendredi 6, c'est le retour des mamadis d'Oumbuya, le criminel sur le territoire guinéen. Est-ce que vous comprenez ? Donc, partagez, mettez assez de coeur. Voilà. Merci à mon grand-fait, il y a soirée. Merci, docteur, comment allez-vous ? Mon ingé, depuis, voilà. Donc, partagez, partagez, partagez-t-il, merci. Partagez, voilà. Mehdi, merci, mon champion, Mehdi. Je sais que c'était sur YouTube. Voilà mes quelques frères qui ont accepté de s'abonner sur ma page YouTube. Donc, Dada Molotard, ici, là, partagez. Donc, je vous mentais, il n'y a rien dans Zalouzi. Voilà. Nous avons tous vu qu'ils ont tiré une femme sur la T8 par rapport aux événements de demain. Parce que nous, nous sommes pas... C'est vous qui avez dit dans ce pays-là que tout va bien. Je vais commencer par l'artiste qui organise les événements de demain. Ou bien, je suis le seul qui n'a pas vu, ou bien, je suis le seul qui a vu l'arrivée des musiciens de Takana. Est-ce que dans le monde entier, depuis que vous êtes né, depuis que vous avez commencé à entendre parler de Tiken Yafakouli, de notre papa, Alpha Blondie, de Bob Marley, même de Jiggy Marley, tous les reguements, vous avez entendu un reguement recevoir ses musiciens ? Tu es chef d'orchestre, tu es un artiste, normalement, tu dois avoir tout au complet. Tout au complet, je me demande, quelle est la qualité de ce petit Takana Zayun ? Nous avons vu cette réception, on dit, il le soit ses musiciens. Cela sous-entend qu'il n'a pas de musiciens. Est-ce que vous comprenez ? Nous sommes trop prêts, Faudiakam. Il n'a pas de musiciens ? Est-ce que vous comprenez ? Il n'a pas de musiciens. Regardez, regarde, on dit, Takana Zayun reçoit ses musiciens. Non, pour dire la vérité, vous êtes très inspiré, c'est frère, Païkoum Fuyabari. Mon frère, est-ce que vous avez entendu une fois-là, à la cabeza, Tiken Yafakouli, en train de préparer un spectacle, on dit, Tiken Yafakouli, reçoit ses musiciens. Toi, tu es régulièrement, je ne sais pas, on dit, c'est le meilleur tel, tel, tel. Mais à chaque événement, il faut que les baptistes, les guitaristes, les musiciens viennent de l'étranger pour t'aider. Vous savez combien on perd ses musiciens ? Il n'a pas d'orchestre, il n'a pas de musiciens. Il n'a rien. On l'aide. C'est lui seul, voilà l'individu en personne. Il est le seul. Le seul, il est en même tout. Excusez-moi, je vais aider un peu l'autre là. Vous comprenez ? Donc, je vous informe que nous sommes très à l'aise. Voilà, ils ont changé les choses parce qu'ils ont demandé aux uns et aux autres de se focaliser sur le retour de Marie-Noumbouya le vendredi 6. Ne vous en faites pas. Ils ont commencé à distribuer de l'argent par-ci, par-là, pour préparer le retour du monsieur. Selon eux-là, ils retournent avec des grands projets. Selon eux, Noumbouya vient avec des grands projets, avec tout ce qui va changer la guillée. Voilà, nous avons encore là-bas, depuis Sigiri, qu'il est le co-kéme-briama de RPG à Sigiri. Petit, Ifamadji, Ida, Balan, Imakou, Kumati, Ida, mon frère, tu ne peux pas menacer les gens à Sigiri. Tu n'es qu'une petite personne. D'abord, ils m'ont à l'école, là, ils crantent, ils crambent, ils disent, tu ne connais même pas ce que tu racontes. Regardez, en ce temps-là, ils se préparent à donner de l'argent aux uns et aux autres pour accueillir le vendredi 6. Mais allez-y demander à tous les fonctionnaires, jamais quiconque a tes filles. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la fonction publique, au niveau du virement ? Je vous donne cet exemple aussi. Demandez à tous les fonctionnaires, c'est ce qui fait que j'ai dit hier que, comment on appelle ça, Guiné-Games a ouvert les yeux de certaines personnes. Guiné-Games a montré aux uns et aux autres qu'il n'y a pas d'argent. Je ne sais pas, tellement qu'ils sont malhonnêtes, ce sont des menteurs, selon les fonctionnaires, il y a eu virement. Selon eux, ils ont viré l'argent de tous les salaires dans les comptes banquaires par-ci par-là. Les gens sont allés, ceux qui ont l'argent dans le virement, à virer, sont allés, la banque dit qu'ils n'ont pas reçu d'argent. Écoutez, très bien, ils ont fait ce clé d'information qu'il y a eu virement. Les gens sont partis pour eux devant les banques. Les banques ont dit qu'il n'y a pas de virement. Ils ont même montré à certains, regardez, il n'y a pas eu de virement. Un État, avec tout le bruit qu'ils ont là-fond, des petits fonctionnaires. Regardez, ceux qui sont à Ségurie, en train de fêter le troisième anniversaire du CNRD, parmi les données malnantes d'infos, il n'y a aucun fonctionnaire. Il n'y a aucun fonctionnaire, il n'y a pas un vrai fonctionnaire. Il n'y a pas de fonctionnaire. Ce sont des propagandistes, des voyants. Sinon, les fonctionnaires sont là. Ils n'ont plus d'argent. Quand vous regardez aujourd'hui un fonctionnaire guinéen qui n'a plus de prime, qui n'a plus de dotation, comment lui peut se relever pour aller à Ségurie pour un festival du troisième anniversaire du CNRD ? C'est faux. C'est ce qui s'est passé. Mais moi, je remercie les autorités des différentes banques. Non seulement, ils n'ont pas reçu l'argent pour éviter que les rumeurs pour ne pas qu'on les agresse, ils ont été très clairs. Ils ont dit, nous avons tous les documents de paiement là qui ont été transmis à la fonction publique. Allez-y à la fonction publique. Nous n'accepterons plus que quelqu'un soit payé parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous aussi, est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays de menteur qui disent qu'ils ont viré l'argent ? Ils ont viré l'argent dans les différentes banques de ce pays pour payer les fonctionnaires. Les gens perdent là-bas. On dit non, les banques. Et puis, ce qui me plaît, c'est les banques. Ils ont montré devant tout le monde. Regardez. Les gens même ont constaté qu'il n'y a pas eu de fil. on s'en va trouver sur le sachet de quoi là-bas du ministère de la fonction publique. Ils disent que non, que c'est une erreur. Vous avez entendu ça, que c'est une erreur. Banque d'incompétants de voyants. Pour un premier temps, vous dites que vous avez fait le virement. Les banques ont pris soin de montrer les transactions. Il n'y a rien, il n'y a aucun dépôt. Les fonctionnaires, les porte-parole se retournent pour aller voir le chargé de virement au niveau de la fonction publique. Et qu'est-ce que lui, il dit ? Excusez-vous, il y a une erreur. Et puis, il insiste qu'il y a une erreur sinon il y a eu virement. S'il y a eu virement, s'il y a eu virement, alors pourquoi vous dites tellement qu'il... N'est-ce qu'il n'y a pas pour qu'on va être morné comme ça ? D'abord, il s'excuse. Pour un premier temps, il s'excuse. Pour un second temps, il dit qu'il y a eu virement, mais excusez, il n'y a pas de virement. Ce n'est pas une panne technique. Vous n'avez pas d'argent. Voilà pourquoi nous ne parlons pas de politique. Nous parlons de l'état de notre pays. C'est ce qui préoccupe tout le monde, l'état de ce pays. Pas un problème politique. l'état de ce pays. C'est ce qui préoccupe. C'est ce qui préoccupe. Le temps de paiement. Même on tente de l'ancien comté. Le président de l'ancien comté. On paie les gens. On paie les gens, mais ce qui me plaît, ce l'ancien comté, c'est que lui ne ment pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un humain qui ne ment pas. Mais l'ancien comté ne peut pas dire qu'il y a eu virement. Si tu fais ça à l'ancien comté, il va te vire. Même si tu es son ministre le plus proche, il te met à la poubelle. Mentirons, fonctionnaires. Les gens n'ont plus d'activité, n'ont rien. Ils sont fixés à ce petit salaire-là. Quand on y a eu virement, non, non, non. C'est une erreur. Donc, bientôt, ça va, bientôt. Et puis ça, c'est bientôt. Assoyez-vous en Guinée. Encore d'abord, on perd les gens en fonction de ta capacité d'action pour le salaire-dé. Je mets qui compte en défi ? Demande un fonctionnaire en défi de me dire que cela ne s'est pas passé. Donc, chers frères et sœurs, n'oubliez pas c'est demain le 5. Allons répondre parce que voilà des comportements comme ça. C'est ce que vous devez réunir en vous, dans vos consciences pour sortir, manifester parce que et vous préparez pour le 20. Moi, je sais qu'en Bruxelles, il n'y aura pas de faute. Comment on peut dire que les gens sont payés ou vous partez tournant et puis vous, les autorités des différentes banques là, c'est vous qui avez fait que les gens en sont sûrs d'eux. Vous les avez prêté deux fois de l'argent et vous savez très bien qu'ils ne vont pas rembourser. Ils vont tout mettre sur vous. C'est nous qui allons rembourser les crédits de ces voliens-là. Regardez, il n'y aura pas de festivité. En tout cas, il n'y aura pas comme ils voulaient. Mais on demande aux uns et aux autres, les uns et aux autres, de se proposer ils sont capables de sortir de l'argent pour financer les petits supporteurs voliens déjà. Mais vous savez, c'est un système. C'est comme ce qui se passe à Sigiri. Vous savez ce qui se passe à Sigiri ? On ferme toutes les activités à Sigiri. On ferme toutes, c'est-à-dire les activités minières. Il y a un frère même qui travaille très bien qui m'a expliqué ce qui s'est passé. Ah, bonsoir, frère Hilo, Hilo, la diaspora. Comment vas-tu, mon frère ? Merci, voilà. Je vais parler même de nos événements du vin, là. Comment vas-tu, mon ? Ils ont appauvri la population de Sigiri. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est ce que je vous ai dit. Ils viennent en s'appel pompier pour les festivités de demain. Ils ont dépensé pour la journée d'hier. Aujourd'hui, on me fait savoir 200 millions de francs guiné ont été partagés entre les jeunes. 200 millions, hein ? Lopare, même, Mangan Traoré, ex-directeur général, est à Cancan. Ils doivent revenir. Ils sont en train de mobiliser les gens à Cancan pour aller à Sigiri parce qu'il n'y aura pas d'événement à Cancan. En ce temps-là, en ce temps-là, il y a des fonctionnaires qui n'ont pas reçu d'argent. Mais, on est capable de distribuer 200, 300 millions de francs guiné pour la réception du voyant du criminel Doumbouya le vendredi demandait « Je mets quiconque a des filles. » 1 milliard a été débloqué pour donner. Ils vont transporter des sommers pour aller mettre tout autour de la route pour dire que Doumbouya ramène de la Chine des projets. Ils sont capables de trouver cet argent. Mais nous, nous connaissons où va cet argent. On sait là où va l'argent. Est-ce que vous comprenez ? Nous, on sait là où va l'argent. Ibrahim a because, il a chanté aussi pour ta mère. Nous sommes deux, ta maman et moi, nous sommes deux dans ce clip-là. Vous comprenez ? Mon gars, comment vas-tu ? Ta maman et moi, Ibrahim a big boy là, ta maman et moi, nous sommes dans le clip là-bas. Tu as compris ? Voilà. Donc, préparez-vous demain à répondre. Vous comprenez ? Vous avez vu aujourd'hui des vrais artistes de ce pays-là ont refusé de participer aux événements. Est-ce que vous avez ? Ils ont refusé, les vrais artistes ont refusé de participer. Regardez les voriels comme ça. Comme un envoyé de l'MPC qu'on appelle Cingleton qui a chanté mon nom mais heureusement, je ne peux pas dire qu'il me valorise parce que moi, je suis déjà valorisé par mes abonnés. Est-ce que vous comprenez ? Tu as vu que tu es fâché et bien tout. Voilà. Maintenant, je te bloque. Tu t'en vas maintenant. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous sortez sortez répondant à ces individus. Vous avez vu la femme qui a été abattue elle a reçu une balle elle a reçu une balle à partir du taxi à l'intérieur du taxi une balle une dame qui va qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à qu'on tire la femme-là ? Donc, vous sortez demain. N'oubliez pas. Donc, pour ça, n'oubliez pas ce domaine. Et le 20, je vous fais passer encore ce clip-là. Excusez-moi, j'ai ça là ici pleinement. J'ai mis ça. Regardez d'abord, regardez, ça c'est Cancan. On y a un clignement. Regardez Cancan aujourd'hui. Regardez Cancan. Aïe Cancan ma flingue. Partout à Cancan aujourd'hui c'est comme ça. Cancan bel et te bi. Regardez Cancan. Regardez Cancan. Regardez Cancan. Regardez Cancan. Vous avez vu Cancan. Regardez Cancan. C'est Cancan ça. Regardez Cancan. Cancan. Cancan partout, c'est comme ça. Des trous partout. Il a mis le goudron de chez lui. qui se part jusqu'au au carréfour. Et puis c'est terminé. Tout Cancan est comme ça. A bête trou. A bête trou. Et c'est grêle elle a poussé. Voilà. Voilà. C'est le site-là qui a poussé. C'est le site-là qui a poussé. Cancan. On dit les trous sont sur toutes les routes. Il y a partout des trous comme ça à Cancan. Partout des trous à Cancan. Et on veut qu'au commandant et puis ce qui ce qui nous plaît regardez les ils sont dans les explications. Qu'est-ce que vous expliquez aux uns et aux autres? À une colonne que vous devez prendre le bilan vous devez prendre le bilan vous prenez le bilan de Dumbia vous allez le présenter à nos parents à Cancan. En haut de guillet. Mais ils sont dans les explications. C'est ce qui se passe dans les vieux jours là. C'est-à-dire que comme ils n'arrivent pas à convaincre nos parents à Haute-Guillet qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans les explications inutiles. Non, Dumbia parce que c'est ce qui se dit aujourd'hui à Haute-Guillet quand Dumbia est en Chine il y a un projet 10 milliards 20 milliards ils sont dans ces explications parties par là. Mais pourquoi vous voulez? Est-ce qu'Alfa-Condé pour Alfa-Condé on avait dit aux uns et aux autres non ça vient ça vient pas mais on voyait sur le terrain il y avait les projets parties par là et puis vous êtes qui d'autre vous voulez comparer Alfa-Condé à cet individu là de surcroît vous voulez le comparer hein? Mais si vous prenez le bilan présentez aux gens vous n'avez pas de bilan à présenter et puis vous voulez que lui faire mandat regardez l'état du pays nous ne parlons pas de politique anti-politique et puis ce qui me fait ce qui me fait rire vous pensez que la Guinée se limite à Ségurie ou à Canca malgré ce qu'en Canca vous a rejeté pourquoi vous partez sur ce terrain déjà à Canca pour les envoyer à Ségurie pourquoi les gens ne veulent pas la Ségurie pourquoi les gens ne veulent pas la Ségurie pourquoi pourquoi vous fermez les boutiques les activités de tout le monde maintenant vous rendez nos peuples malinqués la Mandian c'est-à-dire que vous rendez nos vous rendez nos parents et puis c'est une méthode connue de tout le monde vous avez appauvri la route de Guinée vous avez rendu ce peuple la pauvre maintenant même pas vous dites que non aïe-mène aïe-bô c'est une méthode nous avons compris la méthode vous avez rendu nos parents pauvres aïe-bô 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 vous partez maintenant avec des petits montants de 20 millions 30 millions aïe-bô 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 n'importe quoi et puis malgré tout ça les gens ne veulent pas vous croire ils ne vont pas vous croire hein moi je connais des au ministère de l'agriculture au département de l'élevage pêche à cocter tout le département de l'agriculture élevage élevage des vétérinaires qui ont été remplacés par des journalistes c'est étonnant des vétérinaires remplacés par pour le poste du département vétérinaire remplacés par des journalistes au ministère de l'agriculture vous avez enlevé certains conseillers en mettant des simples journalistes quel était un journaliste au département de l'agriculture et pourtant au temps de l'Anse à la Comté ces promotions ont été réformées l'Anse à la Comté avait mis son accent sur le changement nous sommes la première promotion médecine vétérinaire de l'ère l'Anse à la Comté la première promotion nous avons été formés pour relever c'est-à-dire pour remplacer toute cette couche aujourd'hui nos camarades-là ont été remplacés par des simples journalistes et puis ça va ça vous va vous avez vu un journaliste joue le rôle d'un médecin vétérinaire du jamais vu allez-y au département allez-y au département de pêche aquaculture s'il vous plaît allez-y nos amis qui ont fait élevage qui ont fait pisciculture ils sont mis de côté ils sont remplacés par qui par les cousins frères soi-disant on ne sait pas quoi quand il est managé il est économiste mais vous envoie des économistes au niveau de la pisciculture pourquoi vous avez mis le travail du professeur sarabelle le diallo dans l'eau le travail de docteur mamadou aliou le chef de patrouille dans l'eau vous avez mis le travail de sapo dans l'eau parce que l'institut l'institut de farana l'isabe de farana pendant dix ans autant de l'ancien à compter il a mis l'accent sur la formation de cette promotion continue parce que cette couche devait remplacer le travail du département agriculture parce qu'on n'envoyait plus les gens en Russie au Cuba pour étudier voilà ce sont les gens qui sont mis de côté aujourd'hui vous avez envoyé vos familles pour les remplacer mais c'est déplorable c'est déplorable c'est vraiment c'est ridicule ali mousto comment vas-tu je vais vous montrer ça n'oubliez pas ce demain ce demain c'est demain excusez-moi je vous montre ça rapidement où j'ai mis ça j'ai mis ça rapidement je vais vous montrer ça j'envoie toutes les photos n'oubliez pas n'oubliez pas s'il vous plaît attendez je vais quand j'envoie ça j'envoie Benito identité non non excusez-moi je cherche des photos que j'ai transférées voilà donc on va remettre ça rapidement n'oubliez pas les forces vives de Guinée se réjouissent du succès des manifestations organisées par nos compatriotes résidant à Paris Bruxelles et New York et les félicitent chaleureusement pour leur remarquable mobilisation en soutien à la lutte que nous menons pour la libération de Phonik Manguet et Biloba ainsi que pour le strict trait de la transition y compris celles interdisant la participation des membres du CNRD du CNT et du gouvernement aux élections les forces vives de Guinée invitent l'ensemble des Guinéens à se mobiliser pour exiger également la justice pour toutes les victimes innocentes du CNRD la restauration des libertés publiques l'abandon des poursuites judiciaires fantaisistes contre les leaders politiques et les acteurs de la société civile ainsi que le retour à l'ordre constitutionnel avant le 31 décembre 2024 conformément aux engagements pris à cet égard dans ce cadre les forces vives de Guinée décident d'organiser une manifestation pacifique le 5 septembre prochain dans le Grand Conakry et invitent tous les militants pro-démocratie à participer massivement avec la plus grande combativité à cette manifestation quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits il devient mûr pour l'esclavage rendez-vous ce 5 septembre 2024 dans les rues du Grand Conakry ensemble unis et solidaires nous vaincrons voilà ça c'est demain donc regardez encore nous avons fait des photos regardez-les nous allons faire passer ces photos-là demain regardez-les vous avez vu non les voici voilà les voilà les tueurs regardez n'oubliez pas je vais lire ça tout de suite là ça c'est rendez-vous le 5 septembre le 5 septembre voilà Amara ici c'est le premier assassin voilà c'est le numéro 2 des assassins voilà le général Bachir c'est-à-dire l'homme c'est-à-dire la police militaire donc je vais lire ça rapidement voilà Amara Kamara le vulnérable agent de règlement de compte écoutez très bien voilà merci beaucoup mon champion voilà l'un des meilleurs directeurs de la station merci Kaba AFD Kamara merci beaucoup non Kaba mon ami il ne faut pas te fatiguer il faut voilà c'est lui qui parle moi je ne suis pas un blogueur mon frère Kaba AFD Kamara respire toi mon champion l'un des meilleurs directeurs merci beaucoup merci mon frère mon champion il pense que si j'aime moi j'ai dit à tout un moi mon activisme est différent de tout ça merci beaucoup mon champion merci beaucoup voilà regardez ça s'il vous plaît le vulnérable agent de règlement de compte ça c'est mon jeune frère Amara voilà et de mépris contre les manifestants pacifiques et citoyens des forces de Guinée ça c'est Amara Zekbala Samoura le stratège des assassinats ciblés du CNRD écoutez très bien le stratège des assassinats ciblés des ciblés des membres du CNRD il est l'homme qui se croit expérimenté dans la répression sanglante mobilisons-nous pour rectifier la transition Bachir Diallo l'ouvrier de la répression policière des manifestations pacifiques et citoyennes au nom du CNRD vous comprenez ? et je continue encore le plus vaurien de tous les ministres vous avez vu ce ministre là le ministre de la justice Kairaba Kairaba qui vous voyez comme ça il n'y a pas un malhonnête puisque ce monsieur vous avez vu il est silencieux quand il est arrivé au ministère de la justice tout est calme c'est comme si rien n'était il est calme il est froid il n'y a pas de bruit il est très dangereux le ministre l'acteur ministre de la justice son fils est devenu conseiller son fils un petit qu'il a vu est devenu conseiller donc n'oubliez pas voilà cette publication la Guinée sous la nebuleuse du CNRD est plus que jamais devenue un pays de non-droit où les lois de la république sont foulées au sol à longueur de journée par une justice instrumentalisée et téléguidée par le clan au pouvoir entre parenthèses la famille de Doumbouya quand on parle de la famille de Doumbouya c'est la famille de Doumbouya qui gère tout dans ce pays les portons qui sont tout autour ne les regardez pas ne les considérez pas la famille c'est la famille de Doumbouya c'est la famille Amadou Doumbouya là c'est la Doumbouya comment on peut ça Doumbouya a répété tout est papa Foufana Doumbouya lui-même c'est eux la justice la gérée par un individu qu'on appelle Karabakaba il est très mauvais regardez-le il est calme est-ce que vous entendez parler du bruit au ministère de la justice c'est quelqu'un qui gère les dossiers il y a une liante de Doumbouya ils l'ont bien choisi je sais pourquoi on l'a choisi lorsqu'on l'a envoyé à Farhana demandez à tout le monde à faire ce qu'il a saigné à Farhana ce qu'il a saigné à Farhana donc c'est demain demain le 5 je termine regardez nous allons faire passer les images aussi des personnes qui ont le 5 septembre les photos des militaires vous aurez tout demain ne vous en faites pas en attendant nous disons merci à Kankan merci à Mandiana merci à Ségiri merci à Kisdougou merci à Kéroani qui ont refusé de résoudre les gens à Ségiri comment est-ce que vous pouvez envoyer 500 000 à quelqu'un de quitter Kéroani pour aller jusqu'à Ségiri on donne 1 million à quelqu'un à Kisdougou pour aller partir jusqu'à Ségiri qui est-ce que 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 1 million c'est quoi aujourd'hui avec les conditions de vie de Guinée c'est 1 million c'est quoi dans sa vie 1 million c'est combien aujourd'hui 1 million 1 sac de riz à presque 500 000 il va me procurer ça le reste là il m'a dit donc rendez-vous demain Brigitte comment vas-tu ma soeur ma chérie comment vas-tu donc c'est demain n'oubliez pas c'est demain c'est demain ou jamais je vais terminer par ça rapidement je voulais remercier mon frère Mamadou Tog je pense que Mamadou Tog il y a eu altercation entre lui et moi une fois deux fois mais j'ai vu sa sortie que j'ai beaucoup apprécié mon frère Mamadou Tog pour l'amour de Dieu ils vont dire parce que tu es un Peul c'est ce qu'ils vont dire quand tu es un Peul ne t'en fais pas mon frère nous ne sommes pas des Peul nous sommes des Konyanke voilà nous ne sommes pas des Peul nous sommes des Konyanke ils vont dire que toi tu es Peul parce que pour eux là ils ont tagué tous les Peuls contre les les différents pouvoirs dans ce pays là ne t'en fais pas mon frère ce que je voulais te dire refuse de participer il y a des artistes qui ont été appelés ils ont refusé il y a des artistes qui ont refusé ils ont donc ta mère ne te mêle pas parce que regarde l'argent qu'on va vous donner le montant il a reçu il a enlevé la moitié pour faire venir des artistes des musiciens parce qu'il n'en a pas il n'a pas de musicien tu as dit un million ou deux ou quatre ou cinq pour venir ternir ton image j'ai vu ta sortie j'ai beaucoup apprécié tu n'es pas pour la continuité personne n'est pour la continuité nous ne sommes pas dans un pouvoir nous sommes dans une gente alors qui va accepter la continuité d'une gente il ne faut pas te mêler mon frère je te félicite donc chef n'oubliez pas ce demain ce demain nous allons revenir le soir sur les jeunes forestiers qu'ils ont tenté de recruter en tout cas ils les ont recrutés nous avons appris ça qu'il y a des jeunes conianqués qui ont été recrutés pour traquer Claude Pivy écoutez très bien je reviendrai le soir sur ça j'attendais toutes les informations pour m'exprimer là-dessus ils ont recruté des jeunes conianqués pour traquer Claude Pivy vous les jeunes les jeunes ils m'ont dit a ya problème n'est dit qu'afra ta cafou la kelé camanningata camanninga kele kakonyakata kakonyakak kele ou beka for et c'est à kakafo et c'est qu'elle casse sota casse au tina et on la mais à l'oumen est présenté la armée a fait api vikali koka pivigny a bedi topi vikoro klingli a waya malo bali atala kibla pivigny na kae pivigny na a kalon katina pivina passe piviromi aï 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 sa mamba kalon aya mou bal kalon aya nye moudé na ouli kwa ya blala pivit moi je m'adresse à ceux qui ont été sélectionnés des jeunes leader de volia de konya qu'où ils peuvent chercher pivi albertoirou y'a pas un qui va pas rester dedans moque l'endemain de tarot ce n'est pas pivit cherche c'est parce qu'on s'est organisé en forêt pour le mont simandou aï a fait qu'un branche d'eau créée pour nous distraire aï a fait qu'un divers sont créées kaï blass flog en camp forêt perturbée pour pouvoir exploiter les mines parce que nous avons mis les jeunes des jeunes solides sur l'affaire de simandou parce que aï kalon aï kalon galon aï mou be kalon car vous savez qu'il va se passer à simandou là beaucoup des blancs là vont commencer à disparaître les étrangers qui vont venir pour exploiter simandou beaucoup seront enterrés vivants aï be kalon aï d'où soudou aï n'yamakani aï kalon aï a fait kaï ta kaï utilisé quand vous cherchez pivi mettez-vous à la c'est de pivi aibé n'y a mot d'indique à klingli alou bannemar patra d'assoué bd a n'y a mon ménat à l'ébamani aï manninga d'intaka manninga d'il fa aïfou la taca fraque l'aïfou la taca soufou quelle est maintenant il faut rester à l'accès à l'accès à madame ici à marquer d'oreille dire qu'au gofeng était prémissé le cas berna goum qu'afforé c'est à fournir ses comptes la caf la taf raconte la ayant ni mot d'un cas qui plaqué domaine coca et bramol fengé a été foussi à tecler a quoi teclam aussi co alors ne moukoumata bramol les mentais seront pas c'est moi c'est qu'au moins à moi bas et qu'alors d'ingéter maintenant d'ingéter soit et d'ingéter social d'ingéter capri les câbles à kenigo un câble à kenigo coca puis mais blapis vigné l'appel d'alors clé n'y a teclam aussi co et blapis vina à benyam ou d'indiquer que l'église a blapis vina 1 1 1 4 2 1 4 3 à n'y nous à l'avenir ce racaille babla gio bande de fourrières on vous prend comme ça pour pousser c'est votre frère forestier en vous promettant de 5 4 millions et de l'entrée dans l'armée vous êtes un chausson dans ça là imbécile que vous êtes rentrer dedans vous n'avez pas vu sa stratégie il prend les malinqués pour tuer les malinqués il prend les peules pour tuer les peules il prend les soussous pour tuer les soussous maintenant on prend vous les petits forestiers perdus pour tuer vos frères et puis vous suivez ça même quand on dit à quelqu'un qu'il est bête mais regardez ce qui se passe vous rentrez dans ce jeu là vous allez perdre à pédi toi rockelingue salakatala et sous maro comment on peut venir vous trouver ce qu'ils ont fini d'appauvrir ce pays là ils ont appauvri la jeunesse maintenant on vous est devenu des mandats tu viens trouver on dirait grand nous avons besoin de toi aussi tu peux faire ça pour nous on te donne 10 millions tu viens on dit bon fais ça on te donne 10 millions et puis toi tu acceptes ça on vous donne des armes vous êtes pas les militaires ils ont les éléments des forces spéciales pourquoi ils prennent pas les éléments des forces spéciales pour les ccpv ils ont envoyé une base militaire française en partant en partant vers darot pourquoi ils n'envoient pas les éléments des forces spéciales pour ccpv vous avez vu qu'ils ont refusé d'envoyer les éléments des forces spéciales tous ceux-là sont concentrés dans un dans un petit palais plus de 4000 personnes 4000 éléments des forces spéciales entre forêt carrière et palais mon médecin mais qu'ils prennent les 4000 forces spéciales pour les envoyer en forêt ccpv maintenant on se bat sur vous nos frères pour ccpv et puis vous accepter et puis vous êtes d'accord avec ce à regardez-moi de vous rien comme ça comment vous pouvez accepter ça est-ce que vous savez qu'elle quelle pression nous avons ici dans nos téléphones les appels pour nous tromper ici il ya combien d'appels ici pour nous tromper il ya menado et d'ailleurs tu entends benito nous on aime alpha condé on est avec alpha condé mais tu sais c'est qu'on va faire on va faire c'est cela un baisse et mille fois un bloc a été artiste il m'a fait regarder les artistes à ce qu'elle a d'artiste est ce qu'il ya des vrais artistes parmi les ans là c'est un artiste il viendrait de louer les musiciens c'est le musicien à faire entrer c'est pas bas sur qu'est bas sur que chef de la police qui tue la pelle c'est pas balla samoura et autres la hamara qui tue qui attaque les généraux malinke et les officiers malinke sont en train de les exécuter un à un c'est pas des volets de vendus sous sous qui sont en train de tout faire pour convaincre les parents de la barcotte c'est pas doucement gare d'utiliser contre les peuls ou bien n'est pas là vous ne voyez pas ça au moins même si on n'est pas à l'école vous ouvrez vos crâne aux mains pour regarder ce qui ce qui se passe qu'est ce que vous gagnez dans l'échelle de l'argent qu'elle est à distribuer combien vous gagnez vous voulez qu'on vous explique l'échelle des dépenses journaliers du CNRG vous ne touchez même pas le million parti c'est que c'est que les gens la volent par jour la famille de Doumbouya qu'est ce que vous gagnez combien vous gagnez et puis on vient dans ton inbox en données de naissons merci diarouf on vient maintenant dans ton inbox pour délire mon frère on a un bande de fauriens je vous dis je le répète vous allez rester à la recherche de crocs pivi à benitoiro à benitoiro aujourd'hui le forêt c'est la plus dignité sinon avant quand tu parles des forestiers ou bien vous voulez qu'on fait écouter les discours de l'ancien raconte et le président de la forestier quelle dignité reste aujourd'hui pour un forestier quelle dignité quelle dignité reste pour un forestier parce qu'avant quand tu parles de forestier on parle de fidélité on parle d'amour on parle de cohérence on parle de tous aujourd'hui là nous avons quel honneur vous avez bafié tout vous avez tout mélangé aujourd'hui on n'a même pas ça nous c'est pas la peine merci à tout le monde allez-y sur ces crocs pivi ok ils ont comme des prix de quatre éléments de force spéciale et voilà où l'aider il n'en va pas ceci là pour chercher crocs pivi c'est vous les petites personnes perdues comme ça là qu'on envoie la recherche de crocs pivi et puis vous l'aider de qui est elle 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 Et maman, enda !